comment copier du texte ou des images sur internet donc je me retrouve sur le bureau je vais lancer internet ici donc là ici par exemple on va rechercher des informations sur Eric Tabarly donc là je viens sur wikipédia et par exemple je vais prendre le premier paragraphe donc pour sélectionner le premier paragraphe je vais cliquer devant le de Eric Tabarly je relâche pas mon clic gauche et là je vais aller jusqu'à monocoque là je peux relâcher alors si vous repartez un plus loin comme ça pas de panique vous ne relâchez surtout pas votre clic gauche et on va remonter jusqu'à l'endroit voulu donc maintenant on va venir première solution sur édition copier ça c'est la première solution la deuxième solution sur le texte sélectionné vous allez faire un clic droit et on va faire copier à partir de là vous pouvez refermer votre navigateur internet et là vous allez lancer microsoft wordstarter 2010 et là on va venir coller donc par l'édition coller ici ou par le clic droit coller ou par contrôle v donc là je vais faire coller alors il est bien sûr possible de changer la taille d'écriture donc là je vais sélectionner de nouveau mon texte je peux agrandir la police si je veux changer de type d'écriture je peux venir en arial il est possible aussi de supprimer une partie du texte par exemple cette partie là ne m'intéresse pas je peux appuyer sur la touche supprimer je n'ai que la première partie donc maintenant que nous avons un texte sur Eric Tabarly je voudrais aussi récupérer une photo de Eric Tabarly sur internet donc pour ce faire je vais réduire ma fenêtre et je vais lancer mon navigateur internet soit Internet Explorer ou Microsoft Edge ou tout autre navigateur donc ici je vais venir sur images et ici dans la zone de recherche je vais écrire Eric Tabarly je prends cette photo par exemple je clique dessus maintenant sur la photo elle-même je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais faire copier je peux refermer mon navigateur internet je reviens sur mon Word et là je vais pouvoir faire coller alors notre image est très grande nous allons voir dans un prochain tutoriel comment réduire et travailler sur nos images je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ci-dessous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 soit